Salut tout le monde c'est Looping j'espère que vous allez bien moi ça va super alors petit résumé de l'épisode précédent je continue un petit peu la couvre frérie noire forcément et ma cible c'était un nordique un nordique en vue de la montagne j'ai un peu perdu du temps ce qui a fait que l'épisode précédent était un petit peu plus long mais c'était pour votre plaisir forcément c'était fait exprès c'était script et tout ça tout ça bref et eh ben en fait c'était pas c'était pas un nordique que j'ai affronté en cette montagne c'était c'était une tente c'était un transformer pourquoi parce que le voilà c'est une tente mais cette tente a des choses intéressantes c'est à dire qu'il a des armes très 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 chère et que je veux les récupérer donc on va au plus vite on va faire un aller retour jusqu'à la barrique pour aller poser ce que j'ai sur moi qui me prend du poids on va récupérer ce cas sur lui on va revenir à la barrique pour reposer ce que j'ai sur moi et je me suis planté d'endroit ce qui fait perdre encore plus de temps et du coup après on va enchaîner avec l'autre mission de la confrérie noire qui nous attend ah oui on avance à la vitesse d'un d'un train à grande vitesse on est on est le tgv de la confrérie noire on est un elfe noir enchanté membre de la confrérie noire gros bourrin confirmé hop là alors qu'est-ce que j'avais posé déjà alors celle-là du coup on peut la poser on s'en fout un peu les pécoutes d'éclair j'ai les pécoutes de bleu ah oui d'accord ah ouais d'accord on va poser celle-là les flèches d'argent on va les poser aussi le marteau de verre là voilà ça on va le poser et j'avais quoi encore sur lui j'avais un sacré paquet de trucs un pack sur lui sur ce que j'avais affronté avant j'avais un sacré paquet de choses aussi le coin d'argent la cuirasse les gants de verre les gens on pourrait faire on pourrait faire une armure de verre entière on serait moche mais au moins on pèterait la classe au niveau du poids je suis qu'à ça il y a un truc qui va pas normal je suis à 500 attendez un truc qui va pas dans mon anneau d'égide châtiment ok bandeau noire ah et oui voilà putain j'aurais peut-être ne plus porter en fait bon peut-être pas les deux armes mais j'aurais peut-être pu de me démerder pour tout récupérer quoi ah thomas t'es un boulet oui pour ceux qui l'ignorent je m'appelle thomas voilà alors du coup on doit retourner à c'est là bas que se trouve ma récompense dans retourner à la montagne nol pour récupérer les objets en espérant qu'ils aient pas disparu ok son cadavre est encore là je me sens tout léger d'un coup la hache d'un dédric de bata elle est là et puis il avait rien d'intéressant et qu'est ce que faisait cette armes magique du coup tout à l'heure je pouvais pas la récupérer sans être immobilisé capture d'âme mais c'est parfait ça j'ai déjà une capture d'un mais moi je prends toujours ça là je les garderai lorsque ça fait avoir ça dans les mains ah ouais classe j'ai toujours l'air d'un google à cause de mon casque mais au moins pas mal quoi bon allez on peut ça on n'est pas là pour faire mariole avec des haches et on repart vite fait bien fait à la casa pour récupérer eux pour récupérer pour poser tout ça je vais finir par faire un épisode où je vais aller vendre tout ce que j'ai en surplus croyez moi cet épisode là vous n'aurez pas forcément le besoin de le regarder vraiment juste d'écouter vous laisser bercer par ma douce voix pourquoi parce que je pense que j'ai carrément passé 25 minutes à trier et à vendre ce que j'ai quoi à moi je fasse un petit flashback c'est pas con ça je vous montre ce que j'ai récupère est ce que je vais vendre petit flashback sur tout ce que j'ai enfin de toute l'avance et du coup tac on se retrouve voici ce que j'ai vendu voici ce que j'ai obtenu c'est c'est pas bête c'est pas bête et puis ça évite vous de vous emmerder devant l'écran parce que bon faut dire ce qui est non plus dire je suis pas quelqu'un qui arrive apparemment à regarder beaucoup les gens sur une vidéo et stade de youtube m'indique que en moyenne ma vidéo regardant entre 8 et 10 minutes qui est déjà pas mal il ya une période mes épisodes avant que certaines personnes d'entre vous arrive mes épisodes les gens les regarder entre 30 secondes et une minute je ne plaisant pas c'est à dire l'épisode duré 25 minutes au bout d'une minute j'avais perdu 95% des personnes c'était hallucinant peut-être même plus de pour cent de personnes mais là actuellement voilà les personnes qui regardent mes vidéos passe plus de temps dessus étant donné une partie qui vont rester pas longtemps une partie qui ont essayé jusqu'au bout et je sais que certains d'entre vous en font partie je vous remercie d'ailleurs et en gros voilà je veux dire ça fait que les voilà les personnes qui regardent mes vidéos les regardent plus longtemps qu'avant et je trouve ça énorme c'est à dire que petit à petit j'arrive à motiver des gens à s'intéresser à ce que je fais et c'est pas une c'était pas une mince à faire au départ parce que voilà j'ai pas trouvé l'endroit donc on va aller à la caverne de la vallée de pulponge tiens ça rappelle les souvenirs pulponge en espérant ne pas tomber sur un adversaire ok il n'y a personne et ça se passe là-bas bah tiens on va prendre le petit cheval oula je marchais même pas sur le sol allez on se déplace ça c'est encore un coup à tomber sur un ours un loup un troll tout ce que vous voulez regardez là-bas déjà je sais pas si c'est une biche ou un loup que j'ai vu je vais dévier légèrement sur la gauche si je peux m'éviter un combat qui me ferait perdre du temps parce que là dites vous bien on va juste récupérer un ordre et 500 pièces d'or ah je crois que c'était une biche ou un cerf rien de rien de bien méchant du coup eh mon cheval là t'en as dans les pattes là je te laisse te reposer assez longtemps suffisamment donc là c'est bon hein je te demande de demander un endroit t'y vas pomba sinon tu finis au barbuck comment je lui parle aucun respect donc ça c'est une tour intéressante pas les couilles j'y reviendrai plus tard c'est pas ma priorité c'est pas ma guerre hé tu bronche pas ok on va descendre ici comme ça s'il y a des adversaires ils seront pas tapés dessus allez on sort l'épée hop y'a ma cassie voilà j'ai trouvé ça normal lol attends faut que je rentre dedans carrément oh c'est sympa les petits passages ils sont dans la verdure y'a pas un petit coffre qui traîne un endroit je sais pas je cherche quand même parce que vous savez si on peut récupérer du loot en passant moi je dis pas non merde je suis tombé je dis pas non apparemment y'en a pas là y'a un passage ici on va y aller on va aller voir tout au bout ce qui s'y trouve et il n'y a rien à part un ennemi que j'ai attiré apparemment donc le l'objectif de la mission se situer là dedans pourquoi s'il me faut aller dans une caverne à éleïdes carrément pour récupérer mes ordres de mission ils sont bons attendez non c'est n'importe quoi attendez je comprends pas y'a un passage secret ici c'est en dessous faut que je me rende maintenant faut que je me rende en dessous d'accord en fait je me jette passer par là salut les rats crève bon c'est avec des vasars et tout moi je vais pas me plaindre un jour peut-être je me ferai la plupart des cavernes à éleïdes mais franchement ça prendrait tellement de temps petite tentative auto voilà ah ouais d'accord ils sont pas chers là le mec est carrément allé enterrer ses infos sous l'eau enfin enterrer noyer ses infos sous l'eau et attention on va lire sous l'eau le sommeil est le plus froid il faut que je me rende dans la ville de Braville et que j'attende près de la vieille statue appelée la vieille dame chanceuse un elfe des bois du nom d'une golyme se rend près de la statue tous les soirs entre 18h et 1h du matin pour faire un vœu il y passe longtemps quand même c'est la coutume locale quand je verrai une golyme il faudra que je le tue n'oublions pas cependant qu'une golyme a été avertie du danger s'il repère un assassin il n'hésitera sans doute pas à attaquer il a aussi payé les gardes pour qu'il surveille l'autre côté en cas de combat une attaque furtive sera peut-être plus appropriée qu'est-ce qu'ils entendent par qu'il surveille l'autre côté en cas de combat ? que genre en fait il regarde ailleurs pendant le combat carrément ou qu'il vienne aider en cas de combat parce que là il me parle d'attaque furtive mais pas besoin d'être furtif en fait il est juste à aller me faire opérer comme ça il m'attaque et si moi je réplique il n'y a pas de prime sur ma tête c'est aussi simple que ça on va sortir de là on va se débarrasser ah non en fait non j'en ai rien à foutre de toi j'ai pas de temps à perdre moi allez c'est parti de toute façon il ne peut pas ouvrir la porte hop là allez du coup direction Bruma non c'était pas Bruma c'est Braville on va aller à Braville voilà bonjour salut t'inquiète pas mon épave va pas servir j'y t'y jure alors ça tue la dame chanceuse ah c'est là quoi le gars il est déjà ah non vous arrivez vous embrassez la dame chanceuse sur la joue espérez que votre truc se réalise ah mais attends il y a plein de bébés qui supplient la la vie de dame chanceuse mais c'est immonde on dirait ah mais on dirait que je sais pas c'est glauque moi je trouve alors on va se mettre ici on va sauvegarder et on va attendre quelques heures on va approximativement attendre 4 heures ça fera 16 non 5 heures ça fera 17h45 ah bah non ça fera 19h45 en fait qu'est-ce que c'est alors on va essayer d'y aller en furtive voir si on arrive à le one shot là où tu vas attaque moi vas-y ok allez c'est bon je peux l'attaquer maintenant attaque quoi en plus ça des flèches magiques je crois votre sang se glace alors que l'ombre familière s'approche non non j'arrive trop tard je pensais que j'arriverais à temps pour vous arrêter quoi vous arrêtez marci qu'avez-vous fait vous êtes fou vous m'avez trahi et vous avez trahi la confrérie noire mais pourquoi pourquoi je suis là pour mettre fin à votre vie misérable mais mais je lis la confusion dans vos yeux vous vous ignorez de quoi je parle je me dis pas qu'il y a quelqu'un qui a remplacé les ordres non de quoi parlez-vous vous avez rempli votre première mission en tuant c'est l'éden ensuite vous avez éliminé la famille draconis comme nous l'avions ordonné oh con c'est ça il y a eu cette trahison le traître est encore en vie vous n'avez pas récupéré vos instructions et vos cibles sont toujours en vie au lieu de cela vous tuez systématiquement les membres de la main noire tous ceux que j'ai tué depuis la dernière fois sont des membres de la main noire c'est pour ça que what c'est pour ça qu'il y avait le gars il y avait une pièce secrète avec des trucs des pièces secrètes il y avait un tonneau secret avec des trucs de la confrérie noire vous vous rappelez j'avais bugué dessus j'étais en mode mais pourquoi il a des trucs de la confrérie noire lui mais je comprends depuis un moment déjà les ordres qu'on me donne ce n'est pas les bons là franchement je ne vous cache pas ma réaction elle est sincère pourquoi ? parce qu'à l'époque quand je jouais à Oblivion je passais plus de temps à visiter à découvrir à faire le bourrin à looter tout ça je n'ai jamais fait la confrérie noire c'est la première fois que je fais la confrérie noire la première fois que je vais aussi loin et là là-bas j'ai un guide d'Oblivion je me suis toujours forcé à ne pas lire le guide pour éviter de me spoiler tout au long de ce let's play parce que même si il y a des choses que je connais ce que je peux éviter de connaître c'est toujours mieux ça rend la chose beaucoup plus voilà beaucoup plus vraie dans mes réactions quoi et ben là je suis sur le cul parce que la confrérie noire moi je vois pas pourquoi est-ce que je devrais les buter et il y a un connard le traître en fait je ne l'ai pas buté il est en train de il est en train de me prendre pour des cons quoi bon alors on va essayer de le rassurer un peu Lucien le traître a changé l'émission et vous a envoyé vers les mauvaises caches secrètes nous avons été trompés mon ami il faut que nous trouvions qui est le traître nous n'avons pas beaucoup de temps la main noire est à mes trousses elle veut ma mort voici ce que vous allez faire rendez-vous à la prochaine cache secrète et guettez la personne qui viendra y déposer la fausse mission revenez me voir une fois que vous aurez découvert l'identité du traître d'ici là je me cacherai le fort Faragut n'est plus un endroit sûr pour moi la main noire le surveille étroitement je vous attendrai à Gare de Pomme la ferme où vous avez tué la vieille femme de la famille Draconis l'endroit devrait être il y a eu un bug au niveau des il devrait y être en sécurité partez maintenant au niveau des sous-textes les cities nous venir en aide à tous c'est ce qu'il disait un bézère à mourir oh putain j'ai fallu lui mettre un coup d'épée dans la gueule qu'est-ce qu'il y avait sur lui flèche d'acier une flèche d'argent une clé d'une golym une torche et l'arc arc de malédiction il fait quoi cet arc de malédiction réduction de magie 40 points sur frappe pas mal pour un arc franchement ah et il a disparu j'ai pas de prime au moins sur moi rassurez-moi non ça va j'ai toujours pas de prime c'est déjà ça de fait le prochain le prochain objectif il est où là-bas on va aller à l'écurie ouah les choses s'accélèrent j'ai l'impression les amis là les choses s'accélèrent par contre je vais me mettre différemment parce que putain je crois que je vais faire bouger la caméra justement en pliant ma jambe disons que les choses s'accélèrent parce que bah c'est qui lui ? c'est Lucien ? ah non Mike le menteur qu'est-ce que tu fais là Mike ? Mike sait beaucoup de choses et elle en raconte certaines Mike sait beaucoup de choses que les autres ne savent pas je crois comprendre que la guilde des guerriers mais que le menteur donne des choses beaucoup plus intéressantes dans d'autres jeux bon ah c'est à l'intérieur en fait le le comment ça s'appelle la cache c'est là-bas en plus on arrive en pleine nuit je suis caché maintenant je suis caché faire quelque chose ah ok il faut juste que j'attende en fait donc la personne qui s'approchera de ce tonneau sera la personne qui nous prend pour un compte depuis le début j'espère que ça ne prendra pas trop de temps parce que bon j'ai un épisode qui tourne moi et le temps c'est l'argent dans le jeu aussi je vous rappelle j'entends des bruits de pas dans l'écouteur là il y a des bruits de pas il est là et Nil Roth salut boulet je suis désolé je ne voulais faire de mal à personne c'est la faute de l'homme à la robe il m'a payé pour mettre ces choses dans le tonneau mais il y a que Lucien qui est avec lui je ne connais pas son nom et son visage est resté dans l'ombre il m'a appelé hier alors que je me rendais au phare je pense qu'il vit ici ou il y vivait en tout cas il m'a dit qu'il quittait Hanville je suis désolé mais c'est tout ce que je sais parlez moi de ce phare non c'est de mentir dites moi tout je vous tue parce que j'aime pas qu'on me prenne pour un con non je vous en prie le phare juste en dehors des remparts de la cité je crois que c'est là qu'habite l'homme à la robe dans la cave je ne sais pas ce qui se passe ici mais il y a une odeur atroce qui sort de sous cette porte c'est comme si quelque chose était mort là dedans la mer de la nuit peut-être écoutez c'est tout ce que je sais vraiment peut-être qu'Ulfgar oeil brumeux pourra vous en dire davantage c'est le gardien du phare il a dû louer la cave à quelqu'un allez allez voir Ulfgar il a forcément la clé de la cave vous savez des fois que vous voudriez descendre et maintenant laissez moi partir s'il vous plaît l'attaque de la chapelle dans le ville un crime horrible ok bon laissez moi tranquille d'accord je ne veux pas avoir de problème il a peur d'avoir de loot intéressant sur lui du coup direction le phare d'Anneville on va aller rendre visite à à quelqu'un qui nous a pris pour des cons pendant trop longtemps le l'heure tourne et sa vie arrive à son terme je me prends au sérieux mais en fait je n'ai aucune carrière quand tu enlèves mon casque tout ce que tu as envie de faire c'est de rigoler j'aime bien cet endroit en tout cas on ne vient pas souvent mais c'est un beau coin franchement avec une vue sur la mer comme ça c'est quoi ? c'est la mer des fantômes qui est là en dessous ? je ne crois pas que c'est la mer des fantômes ABCNC pardon la mer des fantômes c'est vers vers Morrowind vers Denfeld donc c'est là l'entrée du phare allez il est où ? qu'est-ce que c'est ça ? tissu plié rapport sur le désastre manuel d'armes de toute façon on n'est pas venu ici pour voler porte porte pour la côte d'or buffet un coffre on va lui laisser son argent lui franchement je ne pense pas qu'il lui a eu du mal on va aller voir si on le trouve on va essayer de faire les choses dans l'ordre quand même il doit être là-haut salut salut et bien qu'est-ce que vous voulez ? je veux la clé de la cave oh vraiment ? et pourquoi devrais-je vous le donner ? il ne me cherche pas la confrérie noire l'exige chien la confrérie noire d'accord d'accord tenez voici la clé au moins c'est en même pause c'est juste mieux que de faire des menaces pas intérêt et vous êtes là pour tuer le type qui est dans la cave alors très bien je n'appellerai pas les gardes il fait des trucs pas naturels là-dessous j'ai entendu des cris et vous aviez senti ces odeurs jamais je n'aurais dû mettre cette cave en location jamais ok j'ai réussi à procurer la clé du caveau du phare d'Anneville c'est là que se trouve le traître il faut que j'ouvre la porte du caveau et que je descende de façon à pouvoir continuer mes recherches j'ai tellement envie de sauter mais on va éviter par contre il reste à savoir où est l'entrée de la cave parce qu'apparemment il n'y a pas d'entrée là ah d'accord ok donc l'entrée de la cave c'est à l'extérieur ah c'est là d'accord ok allez on va sortir son épée et on détecte déjà le gars là-bas j'ai réussi à pénétrer dans le caveau du phare d'Anneville il faut à présent que je fouille le caveau pour tenter de découvrir l'identité du traître de la confrérie noire oh la faute ou son mobile et là on a quoi un chien qui est mort ok c'est quoi ce bordel il y a des animaux morts de partout ah bah ça c'est pas un animaux mort ça un animaux mort un animal mort ah c'est une bestiole derrière la porte c'est pas un mec ah mais c'est quoi ça et surtout pourquoi est-ce que la meuf elle est posée sur une étagère genre le mec il a buté et puis il a rangé comme si on rangait genre je sais pas moi des vêtements c'est trop chelou bon allez qui est derrière que je le bute là salut toi il y a un crâne un rat mort donc le chien vient de buter on a des coffres ici encore une autre victime rangé sur un tonneau cette fois-ci histoire de varier un peu crâne de la mer classe journal d'un traître je crois reconnaître ce style j'ai vraiment pas envie de dire de conneries mais ça va aller mer je vais le lire je m'en fous je le dis c'est parti il y a beaucoup de pages par contre avant de le lire ah ouais non bon vous savez quoi on va le lire au tout début du prochain épisode j'ai trouvé le journal du traître il a fait partie de la confrère pendant des années est aujourd'hui membre de la main noire et cherche à se venger de Lucien Lachance et des autres membres de la confrérie pour le meurtre de sa mère lorsqu'il était jeune et il a prévu de tuer la mère de la nuit il faut que je retourne immédiatement trouver Lucien Lachance à la fin de garde-pomme pour lui faire part de ses informations donc on va quand même lire le texte juste après parce que c'est quand même un élément important de l'histoire on va peut-être récupérer le crâne de la mer de la nuit qui est totalement dégueulasse d'ailleurs je fais une petite sauvegarde je vous dis n'hésitez pas à vous abonner tout simplement à partager cette vidéo à liker et à commenter ça m'aidera à faire découvrir je suis un cheveux dans les yeux à faire découvrir cette chaîne et son contenu et je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde c'est Looping bye bye